Oui, mais il faut savoir, qu'est-ce que vous entendez de moi ? Alors, l'orientation, en fait, pour moi, c'est que vous, en tant que génération antérieure à la nôtre, qu'est-ce que vous avez eu à vivre pendant votre génération, et quel est pour vous les chantiers que nous, nous devons mettre en œuvre ? Et si on peut prendre cet événement comme point de comparaison, Alors, il y a une différence de phase, laquelle vous passez maintenant par rapport à la phase antérieure, la phase que nous avons traversée à votre âge. Alors, votre âge, plutôt notre génération, a été nourrie par l'idée que nous avions deux solutions sur l'organisation de la société, au niveau du social, de l'économie et de la politique, à le libéralisme et le socialisme. Il y avait deux camps opposés, antagonistes. L'un qui s'est proposé un libéralisme de plusieurs couleurs, mais un libéralisme qui consistait à donner, à avoir présenté une certaine idée de l'être humain, de sa place dans la société, et l'autre qui était le socialisme, le socialisme réel, celui qui était présent dans les pays de l'Est, mais aussi l'idée du socialisme qui était inventé par le Parti Socialiste et le Communiste, avec toute cette variation dans les pays du camp occidental. Alors, aujourd'hui, tout est fini. Pas parce que le socialisme réel est effondré, mais parce que ces deux exemples de sociétés, projets de sociétés, n'ont plus de sens. Pourquoi ? Et ça montre aussi que, déjà, disons, la théorie, aussi bien libérale que marxiste, qui présentait ces deux camps, socialisme ou libéralisme, comme étant soit l'un intérieur de l'autre, soit l'autre, la projection idéale de l'humanité, ça, aussi bien la réalité que la théorie, est effondrée. N'est-ce pas ? En réalité, les luttes qui étaient développées concernaient la façon dont on va se faire sortir de la féodalité, et comment construire une société qui soit basée sur la liberté individuelle, la liberté individuelle des membres de la société. Alors, la voie socialiste ou la voie libérale était, selon mon point de vue, mais je crois que la réalité le montre, était une voie qui concernait les pays qui étaient plus avancés dans cette perspective, du passage, soit moins avancés. Là où il y avait un blocage dans l'évolution, il y avait une révolution, une explosion. Le cadre de la révolution française, comparé à l'évolution de la Grande-Bretagne, le cadre de la révolution russe, du début du XXe siècle, comparé à l'Allemagne, par exemple, qui a choisi une voie entre les deux qui était la voie du totalitarisme, totalitarisme libéral. N'est-ce pas ? Donc, jusqu'à la fin, presque, jusqu'aux années 80 du XXe siècle, ont traversé cette voie de transition, la stabilisation sans contestation du système qui a remplacé le féodalisme et les effets, n'est-ce pas, de la période de l'intervalle qui commence à partir des années 80-90. Jusqu'à cette époque-là, si on envisage la situation, il y avait l'absolitisme jusqu'au 19e siècle, le totalitarisme qui dominait pendant le XXe siècle, ou la guerre froide, encore, qui consistait à ne pas avoir un système sans contestation, bien établi, c'est-à-dire, qui serait basé sur cette société libre. Une société libre, pas globalement, mais au niveau de la liberté individuelle incontestable, surtout dans les pays développés, des êtres humains. Alors, ce que nous avons vécu jusqu'aux années 80, c'était cette bataille et la voie dont on devrait choisir, avec une sensibilité plus sociale ou moins sociale, dans le cadre des États. Mais ça a été, donc, orienté vers la question sociale. La question sociale, c'est-à-dire la façon dont on va établir, en même temps, les conditions de cette société libre, mais aussi les conditions de la liberté individuelle. la société ne s'intéressait pas à ce qui était le système politique, par exemple. Elle ne s'intéressait pas, elle ne faisait plutôt pas partie de ce projet de la façon dont on établit les systèmes économiques et les systèmes politiques. Et le système socio-économique et politique, en place, qui prévoit jusqu'aujourd'hui et qui fait partie de cette éritage, c'est le système féodal, mais appliqué sur une société qui soit au niveau individuel libre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le système féodal despotique consiste à faire incarner le système en place par celui qui est le propriétaire du système. Prenons l'exemple de l'économie. Celui qui est le propriétaire des moyens de production celui qui détient le capital est en même temps propriétaire du système. Une entreprise appartient à celui qui détient le capital ou qui a la propriété de l'entreprise. C'est ça la féodalité. Mais à la différence de la féodalité, celui qui a la propriété du système n'a pas la propriété de la société. Comme c'est dans le système féodal. il faut donc un consensus. L'accord de quelqu'un qui veut travailler pour qu'il démission de sa liberté sociale. Parce que qu'est-ce que ça veut dire faire un contrat et travailler chez quelqu'un dans une entreprise ? Démissionner de votre liberté pour décider de ce qui est votre vie, la vie de celui qui travaille, selon sa propre autonomie. Être autonome. Supposons que, pour comprendre la différence, supposons que quelqu'un va vous obliger de suivre ses instructions concernant ce que vous allez faire ce soir. Ou si vous venez en Grèce ou non. alors là, au niveau individuel, vous êtes autonome. On définit la liberté en termes d'autonomie. Au niveau du social, là où vous passez des contrats avec quelqu'un ou au niveau de la politique, on ne définit pas votre liberté en termes d'autonomie, mais en termes de droit. vous avez des droits en termes sociaux et politiques. Vous pouvez manifester pour obliger le pouvoir de ne pas intervenir dans votre vie privée ou pour demander, revendiquer plus de revenus, n'est-ce pas, pour ceux qui n'ont pas de travail ou pour ceux qui touchent un salaire moins important. mais vous n'êtes pas vous qui décidez pour vous-même. Donc, vous n'êtes pas libre. Le droit ne définit pas votre autonomie, mais les limites de celui qui peut intervenir sur votre liberté. Alors, en matière économique aussi, la question du droit au travail, c'est comment envisager que votre situation personnelle, votre liberté individuelle, donc, ne soit pas touchée par soumission au niveau du travail. Donc, comment coexister la liberté individuelle et le manque de liberté sociale ? Comment faire coïncider la coexister la liberté individuelle et l'inexistence de liberté politique, d'autonomie politique ? Alors, la liberté était, elle est toujours, mais c'est ça le problème, si vous voulez bien, était très limitée, surtout au niveau individuel, pas plus. C'est ça un problème qu'on ne tient pas compte aujourd'hui. On croit qu'on va arrêter un tout petit peu. Où on a arrêté ? Oui, alors, aux limites de la liberté aujourd'hui. Alors, les luttes sociaux, les luttes politiques, étaient orientées, pas sur la question politique. On ne descendait pas dans la rue pour revendiquer les droits à l'autonomie, par exemple, au niveau du système politique. On descendait dans la rue pour revendiquer que le gouvernement décide, pour nous, d'augmenter le salaire, de prendre des mesures pour notre condition de travail, pour faire telle ou telle sorte des politiques en matière de l'état de providence, etc. Mais, on ne descendait pas dans la rue pour revendiquer les droits de devenir lui-même, par exemple, un mandant de la politique. Voilà, donc, les limites de l'action. Oui. Aujourd'hui, la situation a changé. Mais, elle a changé au niveau de la réalité, mais, on est encore très loin de ce qui est, qui constitue une élaboration, une conception de ce qui a changé. Par exemple, les systèmes, il faut avoir toujours conscience du fait que le système politique comme le système économique n'est pas représentatif. Qu'est-ce que ça veut dire ? On est arrivé à élaborer une idée de la démocratie qui, non seulement, n'est pas identique au principe de la démocratie, mais il n'est même même pas représentatif. Parce que, la différence, quelle est la différence entre démocratie et représentation ? Aujourd'hui, on considère que c'est identique comme concept. On dit aujourd'hui que le système est démocratique parce qu'il est représentatif. Le système, aujourd'hui, n'est ni représentatif ni démocratique. mais le système, c'est une folie considérée que le système actuel est à la fois démocratique et représentatif du moment que les deux systèmes sont non compatibles et le système actuel n'est ni représentatif ni démocratique. Voilà la folie. C'est pourquoi on dit qu'on est inspiré de la démocratie par la démocratie athénienne, mais il est pré-moderne parce qu'on ne peut pas appliquer la démocratie athénienne aujourd'hui. Mais la question n'est pas de savoir si on peut appliquer la démocratie athénienne aujourd'hui ou non, mais si on peut tirer les conséquences de ce qu'est la démocratie, le principe démocratique et faire appliquer aujourd'hui le principe de la démocratie parce que la démocratie athénienne est l'application du principe démocratique au niveau de la petite échelle de la cité. Aujourd'hui, la question est de savoir si elle est possible la démocratie et pourquoi si elle est possible pourquoi on ne revendique pas la démocratie. Mais la démocratie est l'incarnation du système politique par la société. La société se constitue un système politique. La représentation est ce qui fait l'État aujourd'hui. Il incarne le système politique. C'est pourquoi aujourd'hui on ne parle pas de la différence entre système politique État. On fait semblant parce qu'on ne comprend pas autrement la théorie politique aujourd'hui. On fait semblant que le système politique est identique à l'État. On parle de politique publique, on parle de politique de l'État comme si l'un est identique à l'autre qu'il ne peut pas changer. Mais ce n'est pas le cas. C'est notre époque qui permet que le système est incarné par l'État. Alors, dans notre époque, le système de l'État incarne en même temps puisqu'il intègre l'ensemble du système politique aussi bien la qualité du mandat que du mandataire. La société n'est pas mandataire. C'est ça le problème. C'est pourquoi elle peut manifester et le gouvernement dire qu'on n'accepte pas ces revendications. Même si toute la société française se présente devant le palais du président et qu'elle revendique quelque chose, la société, le président peut dire «je m'en fous ». Comme on a demandé à Bush puisque la société américaine est contre la guerre des Grapes, lui, il a dit «et alors ? » C'est parce qu'il n'y a pas l'obligation pour que la société devienne représentative, acquiert la qualité du mandat et le système devient représentatif, il faut deux choses. d'abord que la société se constitue en institution c'est-à-dire c'est fait un corps comme c'est le parlement, un corps politique pour qu'elle puisse délibérer délibérer. Parce que, comme le parlement, chaque député ne représente pas le parlement. Il faut se réunir en assemblée pour délibérer et prendre une décision. c'est la même pour la société. Chacun de ses membres ont un propre avis personnel, n'est-ce pas, une conception personnelle des choses, mais elle ne représente pas la volonté de chacun, la volonté de la société. Il faut qu'elle délibère, il faut donc se constituer un démos. Et la question est de savoir comment. Alors, ce n'est pas pour se réunir devant une place publique, mais se réunir au niveau de l'Internet, c'est-à-dire de la nouvelle technologie de communication. Et d'autre part, cette société constituée en démos, il faut qu'elle acquière la qualité du mandant. Pas seulement élire, mais révoquer, définir la politique à suivre, changer chaque fois qu'elle veut, etc. Lorsque, à la fin du 18ème siècle, un intellectuel grec a constitué un système politique qui demandait, qui prévoyait ça au niveau du système politique global de l'État, une personne n'a pas été occupée de celui-ci. Lui, il était inspiré par le système de la cité de l'État. Voilà donc pourquoi et comment la Grèce, la société grecque, a été attacée à cette évolution du reste de l'Europe et au lieu d'évoluer selon son propre système, qui était le système de la cité depuis l'Antiquité, elle a été réculée au niveau des libertés de la Constitution. Mais ça, c'est une question à part. Aujourd'hui, donc, la rencontre de la société avec la politique au niveau de l'idéologie ou de la filiation des classes n'est plus possible parce qu'il ne s'agit pas de passer de la féodalité à la société libre dans laquelle il y avait les deux idéologies, chacun votait pour le socialisme ou pour le libéralisme en souhaitant ou en espérant que les leaders politiques vont appliquer une politique favorable à leur sort, n'est-ce pas ? Ça, il n'existe plus. Et donc, on voit qu'on arrive de plus en plus à une autonomie, c'est-à-dire ce qui était le système politique, il devient plus clair, plus clair et on voit que la crise actuelle le montre très bien, il y a d'une part la société et d'autre part l'État et le marché. Le rapport entre ces deux, trois facteurs est rompu, l'équilibre est rompu en faveur du marché. le marché est devenu pas seulement un souverain économique, mais un souverain politique. C'est le marché qui dicte ses propres décisions à l'État, sa propre volonté à l'État pour qu'elle devienne décision pour l'ensemble obligatoire pour l'ensemble de la société. parce que l'État n'assure pas cette relation, cette rencontre même indirecte à travers l'idéologie avec la société. La raison d'être de l'État et du marché est la société, mais la société reste à part. voilà pourquoi on est arrivé aujourd'hui à cette crise, parce que la crise actuelle montre qu'au nom de l'autorégulation, on est arrivé à la souveraineté politique de la société, du marché, et le marché décide en fonction des rapports de force. parce que le marché se rencontre avec l'État à titre de souverain, la classe politique n'est plus résistée, tu as vu dans la réunion de Londres qu'ils sont, ils ont, ils discutent comment peut-on sauver le marché en fait, le capitalisme, tandis qu'il fallait réfléchir sur le rétablissement de cet équilibre, parce que qu'est-ce que ça veut dire sauver le marché si la société est exclue de l'économie et n'est pas même acceptée dans le marché du travail, parce que la société des citoyens et être citoyen dans ta société, c'est déjà un inconvénient, parce que parce que l'économie qui vient du loin, il a un grand avantage par rapport à la société d'origine où il n'a pas de quoi vivre et il a quand même un grand avantage dans la société d'accueil parce qu'il est bon marché, ce n'est pas un citoyen qui peut soutenir son travail par sa qualité de citoyen parce qu'il peut marchander un peu, il est quelqu'un qui vend son travail à bon marché, il acquiert une meilleure place par rapport à la société d'origine mais il favorise les grands profits et le rapport de force qui va contre l'intérêt de la société. Voilà, donc, ce déséquilibre qui est établi par le fait que le cadre réglementaire qui était établi auparavant est effondré. Ce n'est pas le socialisme réel qui est effondré, c'est aussi le libéralisme de l'État et c'est donc la rupture de cet équilibre de la société et l'exclu du système, aussi bien du système de l'État que du système du marché. donc de l'économie et de la politique. Alors, voilà quel est le changement dans lequel la jeunesse est donc introduite aujourd'hui et qu'elle est en face d'une nouvelle situation. la jeunesse reçoit plus que tout autre coût social de la société ce qui est de nouveau parce qu'elle n'est pas liée aux mentalités précédentes, elle ne cherche plus la solution dans l'alternative socialisme et libéralisme. dans les manifestations l'explosion de décembre il n'y avait aucun slogan pour le socialisme, pour le libéralisme, etc. C'est pourquoi on a mis à côté les grands courants idéologiques et les partis politiques et on s'était senti très proche avec des affinités au groupe anarchiste qui était en faveur de la destruction de tout. Parce que c'est l'État qui est l'adversaire, l'ennemi. C'est l'économie, le marché qui est l'ennemi. On a une vision, un projet négatif. On sait qui est l'ennemi mais on n'a pas un projet positif. Quoi faire ? Alors, dans ce cadre-là, dans mon livre, alors j'explique en interprétant cette situation, j'explique quels sont les projets pour l'avenir. et alors ici, s'il s'agit donc, si l'enjeu est de réintégrer la société dans le jeu politique et économique, il faut donc réfléchir sur les fondements du système actuel. Le fait que soit en économie celui qui est le propriétaire des moyens de production, qui devient propriétaire et automatiquement propriétaire du système, soit que l'État qui a succédé au monarque absolu, qui est le propriétaire du système politique. politique. Alors, l'enjeu pour l'avenir n'est plus de se réunir autour d'une déontologie, constater que le système n'est pas représentatif, qu'il y a un déficit de représentation, parce que ça c'est la déontologie, on demande à quelqu'un de se comporter comme si le système est représentatif, c'est ça qu'on fait aujourd'hui, mais de se poser la question en termes de changement du système, c'est-à-dire que le système devient représentatif, donc que la société s'est introduite dans le système politique, comment retrouver nos responsabilités ? Pas retrouver, parce qu'on n'avait pas ces responsabilités, mais comment se mettre sur une situation politique qui t'offrirait ce qui est en fait le 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 droit de la société, c'est-à-dire la possibilité de dicter par l'élaboration de sa propre volonté, ce qui doit être la politique qu'à suivre. Tu peux imaginer si aujourd'hui le système était représentatif, si la société avait la qualité du mandant et elle était interrogée ou réfléchissait sur la sortie de la crise, qui devrait payer les coûts de la crise. Aujourd'hui, partout, on impose des impôts, mais les charges sont payées par la société et pas par ceux qui ont provoqué la crise. Alors, le projet de l'avenir qui ne constitue pas un projet aujourd'hui, c'est un projet qui intègre la société dans le système économique, dans le système politique. Alors, c'est pourquoi il faut l'élaboration d'abord, pour prendre conscience de cet enjeu, l'élaboration d'une nouvelle théorie économique, d'une nouvelle théorie politique, ce qui veut dire d'un nouveau projet de la société qui va se mettre en engagement pour l'avenir et pas dans une voie de réflexion qui sera engagée dans le passé. C'est ça, la rupture. La rupture n'est pas une rupture comme dans le passé entre d'une génération à l'autre. c'est la rupture du système, de ce qui était le système jusqu'à aujourd'hui, un système qui s'angoissait pour se mettre en place la nouvelle société, de nouvel homme, d'homme libre et ça, ça, c'est déjà un passé dévolu, et la nouvelle époque, la nouvelle période qui consiste à faire, à établir un nouvel équilibre, réintégrer la société, mais en termes de système, dans le système politique et économique, et donc établir un nouvel équilibre. Ce qui pose la question de l'élargissement de la liberté, c'est-à-dire de concevoir la liberté pas seulement en termes d'individualité, mais de la vie privée dans la société, mais en termes sociaux et politiques. Introduire donc des réflexions sur l'autonomie en économie du citoyen et en politique. Voilà la différence. Alors, si on veut chercher, poser plutôt la question pourquoi la Grèce a présenté cette différenciation, c'est-à-dire cette avance dans l'expression de ce mécontentement, de cette rupture, n'est-ce pas, de l'équilibre entre société, État et marché, si avant et avec une telle force en décembre et ça continue, c'est parce que la société grecque a une tradition qui lui a fait attacher un héritage politique, de mentalité, de conscience, d'expérience politique que les autres pays européens n'ont pas. Parce que ce n'est pas que la société grecque aujourd'hui se différencie par rapport aux autres sociétés européennes au niveau de l'économie, etc., mais parce que c'est un héritage différent. Et c'est là où moi, en tant que Français, essayant de comprendre les différences avec la société grecque, je perçois l'impression que nous, Français, sommes très sophistiqués. Et au final, notre intelligence fait notre malheur car la France reste un peu trop concentrée sur la France et au final, les gens se rendent malheureux. Alors que ici, dans votre société, vous êtes plus porté sur l'essentiel, plus sur des choses essentielles et pas la sophistication et chercher à aller constamment toujours plus loin et avoir mieux. Et au final, est-ce que la rencontre de deux caractères comme ceci, n'amènerait pas des réponses justement sur, je ne sais pas, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Jusqu'aux années 80-90, on essayait d'interpréter les sociétés et le développement politique de la société, de la capacité de la société d'avoir un système entre guillemets démocratique ou non, ou un système autoritaire en fonction de son développement économique. On avait raison. Et une société qui n'a pas de forces socio-économiques et des expériences donc de mentalité de vie et des expériences politiques ne peut pas soutenir un système, même le système moderne qui n'est pas représentatif, mais par exemple la société française, la société anglaise, britannique, allemand, etc. et a des forces de groupes sociaux qui sortent de la société qui interviennent au niveau du pouvoir et qui limitent l'autonomie du pouvoir. Ce qui est en même temps une façon d'inverser les équilibres et défavoriser tels groupes sociaux au dépend des gens. Parce que c'est une question de rapport de force. Mais il y a aussi une limitation. Et ça explique la façon dont on définit le concept de politisation. Si tu lis n'importe quel ouvrage, même aujourd'hui, sur comment définir la politisation ou moisirer la politisation d'un groupe, d'une société, on envisage la politisation comme si étant une sorte de statistique. Combien sont membres des partis, des syndicats, etc. Pour la société grecque, ça ne vaut pas. À ce niveau de statistique, la société grecque devient presque à la fin. européenne. Mais si on envisage la politisation en termes absolus d'occupation à la politique, combien de temps tous les jours on consacre à la politique ? On voit que la Grèce, la société grecque, est de plusieurs niveaux à l'avance par rapport à toute autre société européenne. Pourquoi ça ? Une certaine tenue ? Parce que la société grecque réfléchit sur sa situation personnelle en termes de globalité sociale, en termes politiques. Si je suis rejeté en dehors de mon travail, si je suis licencié, je réfléchis en termes politiques sur la cause. Si j'ai un problème dans ma famille, je réfléchis en termes politiques. si je roule dans la rue et il y a trop de circulation, je réfléchis en termes politiques. Toute ma vie personnelle, toute la vie personnelle de chacun des individus passe par une réflexion politique. Alors, ce qui est inimaginable pour un anglais, par exemple, de s'asseoir devant une table pour dîner et commencer et terminer en discutant de la politique. J'ai fait par un groupe des étudiants belges, français et grecs en 1993. J'étais ministre des services pour faire les élections. Il y a un tel habitude ici en Grèce. et j'ai mis en place un groupe d'étudiants pour faire la statistique, l'étude de ce qu'était l'offre des politiques par les médias, par la télévision en Grèce, en France et en Belgique. 11 fois plus d'offres politiques dans la télévision grecque par rapport à la France, 13 fois plus par rapport en Belgique. Cela ne dit pas qu'il y avait une volonté de la de ce qu'il y avait n'est-ce pas de la télévision pour vendre la politique sans aucune raison. Il y avait une demande de la de la société, une demande politique de la société qui se traduisait en offre politique parce qu'il y avait la publicité à côté. Alors, comment expliquer cette politisation des masses individualité politiques ici, cette demande excessive de la politique en Grèce puisqu'elle ne correspond pas à un développement économique différent. Donc, ça montre que la théorie qui lie le développement politique au développement économique a une certaine importance si d'autres facteurs n'interviennent pas. Par exemple, l'héritage. La société française, la société anglaise, allemande, etc. sont ici de la féodalité. La différence entre la France qui est beaucoup plus développée politiquement par rapport à l'Allemagne ou à l'Angleterre ou à la société américaine montre qu'il y a une voie différente mais dans le même cadre du passage du féodalisme du féodalisme un cerf n'a aucune conception des politiques parce qu'il n'existe pas la politique. Alors, cette évolution que la révolution française constitue n'est-ce pas une étape très importante pour comprendre la différence dans le comportement politique de la France et des autres pays mais d'autre part la société grecque était issue pas de la féodalité mais du système de la cité qui même pendant l'occupation ottoman était en place. Cela dit que nous avons des constitutions de cette cité qui montrent qu'il y avait un autogouvernement dans la plupart des cités et il y avait soit un système représentatif mais une représentation collective collésiale par rapport à la société mais il y avait aussi ailleurs un système d'autogouvernement toute la société des importants et des non-importants comme on dit dans l'expression nous avons des décisions de ces assemblées il y avait donc une expérience politique vétue donc qui était introduite avec la société grecque qui était incorporée dans l'état nation qui a à la suite de dislocation du système de la cité et de l'intégration dans le système de l'état nation il reste la mentalité sans le système qui soutenait cette mentalité donc l'autogouvernement c'est donc cet déséquilibre entre une société fortement développée dont le développement politique correspondait à une mentalité de représentation ou d'autogouvernement et un état qui était fondé sur l'idée de la féodalité au début monarchie absolue qui présupposait que la société était inexistante politiquement c'est pourquoi donc la société grecque n'a pas fait une bataille pour acquérir la citoyenneté parce que la citoyenneté était restée en place de le début de l'état parce que ça ne correspondait qu'à la légitimité du personnel politique comme aujourd'hui il n'y avait pas une réalité comme auparavant que le vote correspondait à l'autogouvernement à la décision pour le gouvernement de la cité je ne parle pas du 4ème siècle avant Jésus-Christ je parle du 19ème siècle n'est-ce pas donc c'est le seul pays qui avait la citoyenneté et le droit de vote universel de le débit de la révolution parce que même les constitutions de la révolution étaient basées sur l'idée de la cité et sur l'idée de l'autogouvernement au niveau local au niveau de la cité alors ça ce système a été supprimé et il est resté la mentalité la façon dont on envisage la politique c'est pourquoi je dis qu'on réfléchit en termes politiques pour la situation personnelle parce que c'était comme ça le cas dans la cité tout ce qui était personnel il était envisagé n'est-ce pas dans un cadre collectif donc on peut dire qu'il y avait quand même une déviation parce que entre une société tu veux qu'on termine non non c'est bon je vais vous dire entre une société qui envisage sa participation comme étant un mandant et un système politique qui l'exclut de ce rôle donc étant donné que la société ne constitue pas un corps politique un démos institutionnellement parlant et il s'établit une relation personnelle c'est pourquoi dans le si tu lis comment on définit le clientélisme c'est la déviation par rapport à la au comportement politique en termes de classe ou idéologique en Grèce le clientélisme est devenu système politique parce que chaque citoyen cherchait de marchander sa propre vote mais pas en termes de corps de démos mais au niveau personnel c'est c'est ça on n'intègre pas son cas personnel dans le cadre du démos pour trouver la solution du problème mais on le pose à celui qui détient le pouvoir voilà voilà le renversement de l'équilibre qui était un cas constant dans la société grecque c'est pourquoi l'état n'a pas n'a jamais assumé un rôle de sauverain de souverain oui mais qui était n'est-ce pas lésitimé dans un cadre de contestation absolue et continue et n'a pas assumé le rôle de celui qui devrait tirer la société de la féodalité de la dépendance à la société civile et la société libre parce qu'elle n'avait pas cette vocation il n'y avait pas une société esclave pour la faire devenir une société libre la société revendiquée une amélioration dans sa situation économique mais pas la libération elle était libre donc l'état n'avait pas cette vocation et personne ne lui demandait pas ça c'est pourquoi il y avait ce décalage elle n'avait pas une vocation opérationnelle créer des infrastructures créer des travaux pour prendre des mesures etc. et toujours l'état grec avait comme priorité la légitimation du personnel politique et jamais la cause de la société c'est un peu un cas à l'avance qui montre quelle est la voie dans laquelle vont arriver les autres les autres états européens parce que aussi longtemps au fur et à mesure que la société se politise qu'elle passe d'une politisation de masse à une individualité politique et son comportement devient personnel la société n'accepte plus de légitimer une classe politique pour faire tout ce qu'elle veut sans correspondance avec la volonté de la société et donc il y a une déstabilisation du système parce qu'il y a une contestation de la société j'ai mis cette cette question j'ai posé cette question au blog le jour de la de la grève et de la manifestation générale il y a quelques semaines en France je me demande pourquoi on descend dans la rue pour revendiquer des choses de la part du gouvernement et pourquoi elle ne descend pas dans la rue pour demander que la société assume la responsabilité de définir ce qu'elle veut pour lui et alors là la réaction de Jean était comme l'oeuf de Colombe il est important de savoir comment découvrir des choses mais il faut commencer par développer un autre cadre scientifique gnozologique concernant l'évolution c'est ça qui est l'impasse aujourd'hui c'est un impasse intellectuel on n'a pas élaboré les projets de l'avenir on est devant l'avenir on a laissé le passé à côté mais on n'a pas encore élaboré et cette résistance ce n'est pas seulement qu'on n'a pas une vision de l'avenir comment évoluer mais il y a aussi une résistance un conservatisme on a peur de l'avenir parce que si on intègre la société dans le système politique il y aura un renversement de tout dans la langue grecque il y a encore la relation entre les discours les droits à la parole politique ou autre et la décision lorsqu'on dit en grec j'ai l'ogos à cette chose ou à la politique on ne dit pas on n'entend pas qu'on a les droits à la parole mais on dit qu'on a les droits de la parole qui soit suivi par sa propre participation à la prise de décision le logos n'est pas seulement le discours politique ou le discours que doit parler c'est l'implication dans une situation du système qui traduit la volonté de celui qui a le logos donc le corps de la société en décision et la référence et la référence à ce qui était la société jusqu'au 19ème siècle parce que s'il y a une continuité dans la langue grecque ça est dit au fait que le système en place n'a pas changé depuis l'antiquité qu'elle soutenait cette langue et la langue servait pour le fonctionnement de la société il a sauvé la politique le sens de la politique le sens de la démocratie parce qu'il était vécu et c'est pourquoi d'ailleurs on a les cas à côté la langue latine n'a pas été sauvée parce qu'on était passé de l'empire romain qui était un empire basé sur la cité à la feudalité qui a supprimé le sens de la politique le sens de la monnaie le sens de la alors le langage servait des besoins de tous les jours c'est-à-dire de la culture de la vie de tous les jours etc. Voilà je ne sais pas si je te donnais cette idée de la problématique mais c'est aussi la problématique d'une nouvelle théorie qui va avoir aussi bien une explication de ce qui est aujourd'hui par rapport au passé mais de l'évolution merci vous avez expliqué en fait vraiment des choses que je pressentais enfin voilà et ça va droit dans notre démarche sur justement comment maintenant nous devons et je dis ça en tant que français mais prendre voilà notre logo c'est plus juste notre parole et qu'une parole n'a pas eu une action et pas juste une parole et ne pas être démissionnaire de notre propre vie mais vraiment de prendre les choses à partir et c'est c'est ce que j'avais ressenti il y a deux ans et c'est ce que j'ai compris cette fois-ci la question est de savoir comment la jeunesse va intégrer cette problématique c'est-à-dire que son sort ne dépend pas de l'attachement au sauveur n'est-ce pas qu'il soit politique ou social ou autre qui cherche à se légitimer dans une carrière personnelle mais comment ils assis leurs propres responsabilités c'est-à-dire comment ils traduisent leurs propres idées de liberté en autonomie sociale économique politique mais je crois que c'est là où on est vraiment victime de la royauté la centralisation et la centralisation elle est fait de l'absence de la société du fait que la société avait des priorités qui ne concernaient qui n'intègrent pas là les systèmes politiques les systèmes politiques étaient en place pour servir les priorités de la société qui n'étaient pas politiques et que 68 devient enfin pour moi devient vraiment le 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 trou noir en fait parce que enfin il y a bon il y a plein de choses au niveau social qui ne sont pas à remettre en question mais par moment j'ai l'impression que comme vous avez pu l'expliquer au final les gens sont allés manifester pour ne plus être libres en fait et quelque part on manifeste pour ne pas perdre son travail donc pour perdre leur liberté parce qu'il n'y a pas d'alternative voilà c'est ça ou bien on doit avoir faim ou bien il faut démissionner de sa liberté sociale pour ne pas avoir faim voilà et pour participer à la redistribution du produit économique il faut démissionner de sa liberté sociale c'est ça c'est que ce que j'essaye de faire alors c'est donc l'effondrement pas seulement des systèmes en place mais aussi des théories et des idéologies des théories socio-politiques qui soutiennent la cause du passé qui ne parle pas de la vieille ouais et je crois que c'est là où les lumières sont mal interprétées en France non les lumières sont mal interprétées les lumières on essaye de s'appuyer sur les chercher dans les lumières les solutions pour aujourd'hui et pour l'avenir ce n'est pas le cas les lumières sont la réflexion intellectuelle sur comment établir une société libre à la place de la société féodale c'est fini aujourd'hui la question est de savoir comment établir une société pas seulement individuellement pour chacun libre mais socialement et politiquement libre c'est une phase ultérieure de cette période on a oublié la féodalité la question est de savoir comment c'est que la société a acquis au niveau de la vie quotidienne du sort personnel comment on va établir un nouveau système qui va supprimer la féodalité au niveau du système comment donc dégazer les systèmes économiques les systèmes politiques les différents systèmes sociaux de la propriété de quelqu'un comment faire la société ou les acteurs de chaque partie du système membres du système partenaires du système au lieu d'avoir un propriétaire pour décider à la place de la société parce qu'à travers le système on dirige et on domine la société c'est pourquoi la rupture des équilibres aujourd'hui et la crise très bien merci beaucoup merci beaucoup très merci